bonsoir cet épisode de m'lag sera différent car voyez-vous j'ai changé non c'est pas ça c'est qu'en fait j'ai combiné deux épisodes en un voilà mesdames et messieurs attendez je mets ça sur un trépied et je prends la table donc aujourd'hui je vous ai promis le réflexe versus hybride c'est 17h07 normalement j'aurais dû enregistrer cette vidéo il ya 50 minutes mais mon père a décidé de me faire une blague ben je vous dis d'avance qu'on va changer un petit peu le programme parce que j'ai déjà tourné cet épisode 1,8 fois c'est à dire que j'ai tourné une fois et je me suis rendu compte que c'était de la merde donc je les tourner une deuxième fois et la deuxième fois que j'ai tourné j'ai même pas terminé de tourner je me suis rendu compte c'était de la merde j'ai coupé avant la fin donc ce que j'avais fait dans la version 1 et dans la version 8 ce que j'avais fait dans les versions précédentes de l'épisode c'est que j'avais détaillé le fonctionnement des réflexes et détailler le fonctionnement des hybrides pour voir les différences voilà comment ça fonctionne d'un point de vue technique est ce que tout le monde s'en foutrait pas un peu en fait oui voilà j'arrête pas de changer de main c'est pas parce que c'est lourd mais c'est parce que j'aime bien changer de main et j'ai deux histoires très 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 marrantes et très intéressantes à vous raconter mais je vais même pas le faire parce que je suis beaucoup trop excité il est là nous sommes dans une fois il ya pas mal de bruit donc je parle assez fort qu'il n'y a pas de gens ça va voilà je suis passé dans cette forêt il n'y a pas très très longtemps et quand j'y suis passé c'était encore en mode hiver donc il n'y avait pas de feuilles dans les arbres c'était un peu plus un peu plus mâche là c'est ouvert on va le déballer je monte un peu mon trépied je recule un peu le trépied j'oriente un peu le trépied j'ai attendu tellement longtemps depuis que j'ai commandé il était censé arriver le lendemain et ça a mis deux semaines parce que il y a eu des merdes j'ai dû me le faire rembourser et le commander ailleurs mais il est là ça fait une semaine que j'ai pas fait photo donc si vous voulez une vidéo détaillée où j'explique comment ça fonctionne un réflexe en mode explication pour les noobs pas explication pour les pros parce que je sais que même certains photographes avancés je vais pas dire pro parce que pro ça veut dire qu'on est rémunéré même certaines personnes qui font de la photo et qui s'y intéressent et qui en font qui font de belles photos même des fois ne comprennent pas exactement comment fonctionne le réflexe c'est pas compliqué mais c'est juste que ils s'en foutent ou ils ont pas envie de chercher il y a un train qui passe voilà donc voilà si vous voulez une explication avancée de comment fonctionne un réflexe et comment fonctionne un hybride dites le moi je le ferai parce que j'ai rien de mieux à faire donc moi je vais vous expliquer pourquoi je suis passé de sony à canon sur youtube dans mes suggestions j'ai que des vidéos de gens qui expliquent pourquoi ils sont passés de canon à sony ou de nikon à sony moi je vous dis pourquoi je suis passé dans l'autre sens sony font des appareils qui sont absolument excellent vous prenez leur dernier modèle on va beaucoup parler de leur dernier modèle le a7r2 c'est juste une tuerie c'est une tuerie ce machin les photos sont incroyables les vidéos sont incroyables savent que selon moi tous les appareils sony sont destinés à des gens qui ne sont pas professionnels ce que je veux dire par là c'est que sony appareil même le a7r2 qui est très très cher n'est pas destiné aux photographes il est destiné aux enthousiastes aux amateurs qui ont envie de faire de la photo et qui ont du fric à dépenser c'est un peu comme ça que je me considérais en fait d'ailleurs mais plus maintenant alors dans la boîte nous avons la chose la plus importante c'est un câble exactement comme tous les câbles que j'ai déjà dans ce maison ça c'est très intéressant non mais c'est vraiment intéressant parce que ce canon et je crois si je ne m'abuse le premier réflexe qui a de l'usb 3 vous n'allez pas le voir mais c'est un câble usb 3 c'est très chouette et là il a un mécanisme de sécurité qui permet de fixer le câble sur l'appareil pour éviter que le câble se débranche pendant vous êtes en train de transférer vos photos parce que c'est un peu un appareil de studio même si je vais pas l'utiliser en studio et les gens qui font ça en studio ils le connectent en direct au pc pour que ça transfère directement alors ça c'est le chargeur qui ressemble à tous les chargeurs sauf qu'il a des indicateurs du pourcentage de charge voilà s'il clignote une fois c'est qu'il a zéro s'il clignote deux fois c'est qu'il a 50 s'il clignote 75 fois trois fois c'est qu'il a 75% et s'il reste allumé c'est qu'il est à 100% je sais on verra si ça marche le viseur une lanière la très grosse batterie et enfin le carton l'appareil moi je vous explique mes motivations qui m'ont fait changer de sony à à canon donc comme sony j'avais le sony a7 il faut que les oiseaux donc j'avais le a7 qui est le modèle le moins cher de la série des a7 c'est le a7 original et honnêtement il est très très bon c'est un excellent appareil photo les photos sont magnifiques et tout et tout et tout c'est un appareil que j'utilise uniquement en mode manuel parce que j'ai jamais eu l'envie d'acheter les objectifs automatiques de sony le monde de sony en termes d'objectifs ne me plaît pas du tout c'est à dire que sony ne propose pas d'objectifs qui m'intéressent soit ils sont trop chers pour ce qu'ils font soit ils font rien d'intéressant c'est comme ça que je décris les objectifs sony du coup j'utilisais des objectifs nikon adapté sauf que quand vous faites ça vous avez aucun mode automatique vous êtes 100% manuel et pendant une année je me suis dit que le manuel c'était très bien que les profs ont manuel blablabla non le visage il est pas là il est là voilà que les profs ont du manuel et ça reste un mais en fait je me suis rendu compte que quand vous photographiez quelqu'un vous pouvez pas vous permettre de dire attendez ne bougez pas je fais la mise au point ça fait son poids je vous le dis waouh ah ouais quand même c'est beau c'est très beau je viens faire déjà des magnifiques traces de doigts il y a un écran inutile là je vais lui mettre la lanière de suite parce que j'aime pas les lanières mais c'est assez utile des fois j'hésite est-ce que je lui mets la lanière canon ou est-ce que je lui mets la lanière GH4 je crois que je vais lui mettre la lanière GH4 elle est mieux je trouve puis je vais, ah non peut-être que la canon est mieux oui je suis en train de tester la lanière ouais je crois que la canon est mieux mais je vais quand même lui mettre la GH4 parce que voilà puis je mettrai la canon sur le GH4 du coup voilà j'ai tendance à pas mettre de lanière mais là je vais la mettre juste parce que le tenir autour du coup c'est pratique j'ai photographié un concert et filmé le concert en même temps avec deux appareils et j'ai vraiment galéré parce que j'avais pas pensé à mettre de lanière donc je tenais un appareil dans la main et pendant j'avais l'autre appareil qui était ici vous savez à l'endroit où il peut tout facilement tomber je galère vraiment vous voulez voir comment je galère c'est pas très intéressant parce que voir quelqu'un qui galère je vais lui mettre le viseur qui est assez grand je vais lui mettre une batterie j'espère qu'il a un petit peu de charge parce que je suis censé aller dehors dans pas longtemps avec des potes et je me sentirais mal s'il a plus de batterie j'ai enfilé la batterie je vais lui chercher un objectif voilà ça fait son point j'allume il a plus de batterie du tout j'étais à un point où je voulais une résolution supérieure et je voulais de l'autofocus pour pouvoir prendre en photo les gens parce que comme je vous l'ai dit c'est en studio comme ça on doit on doit faire tout le plus vite possible tout doit être fait le plus vite possible on est en studio la personne elle veut un portrait elle s'asseille bim bam boum le portrait doit être fait donc il faut être capable de régler les flashs de régler de tout régler en fait en une fraction de seconde et pour ça il faut un appareil qui permet de faire des réglages rapidement si derrière tout ça t'as la mise au point manuelle uniquement mise au point manuelle uniquement tu vas galérer parce que ta mise au point manuelle ça demande de zoomer sur l'oeil pour avoir un maximum de précision de tourner jusqu'à avoir une netteté impeccable et si t'as un grand diaphragme si t'es vraiment très ouvert ce que j'adore faire pour le portrait parce que vous savez ça floute les oreilles quand vous êtes genre à 1.4 en mode portrait j'adore vraiment ça mais ça demande une précision qui est assez incroyable et le sujet il fait juste ça et il est flou et on peut recommencer et entre quand vous avez fait la mise au point et quand vous cliquez le bouton pour prendre la photo ils ont tout à fait le temps de bouger de respirer vous savez parce qu'il faut que le sujet respire donc voilà j'avais besoin d'un appareil qui fait de l'autofocus et qui le fait bien alors les sony font de l'autofocus elles le font bien voilà sauf que un il faut des bonnes conditions de lumière mais bon dans un studio en général on a des spots mais c'est surtout que il faut des objectifs autofocus de chez sony et si vous voulez un 8 en 5 mm par exemple pour le portrait c'est la seule chose dont on a besoin sony n'ont qu'un seul modèle de 8 en 5 mm et si c'est probablement un des meilleurs 8 en 5 mm sur le marché actuellement il est je crois qu'il est 1800 balles et j'ai pas tant d'argent à dépenser alors que chez canon on peut trouver des 8 en 5 mm qui sont peut-être un poil moins bon mais on peut en trouver moi j'en ai trouvé un à 249 francs 240 c'est un peu moins cher quand même enfin voilà puis après il me faut également un 24 septembre vous savez l'objectif de base et là bah chez sony je sais pas combien il est mais il est hors de prix aussi et je dis pas que c'est mauvais c'est absolument pas mauvais ce que propose sony c'est même bon mais c'est trop cher tout simplement c'est pour des gens qui ont plus d'argent et pourquoi je dis que c'est pas pour les pros parce que sony c'est quand même la marque qui sort un appareil tous les 6 mois bah moi j'ai acheté mon A7 il y a un an et depuis il y a le A7 II qui est sorti, le A7S II, le A7R II, le A7S tout court aussi ça fait un peu beaucoup d'appareils et de la même façon dans un appareil à l'autre sony ils vont, ils peuvent très très bien se permettre de tout changer alors qu'il canon lorsque vous passez d'un appareil à l'autre que vous passez du plus haut de gamme au plus bas de gamme tout est pareil canon 5DSR 5DSR canon 5DSR un dessert c'est jamais suffisant donc c'est un dessert s'il vous plait donc il y a 40 000 boutons à l'arrière là on a une molette qui est tactile normalement mais qui est également tournable là on a un téton qu'on peut se déplacer dans les... ça ça permet de déplacer les points d'autofocus on n'a pas de roulettes là malheureusement j'aime bien les roulettes là chez Nikon et bah il n'y en a pas chez Canon ça c'est pour le live view le mode vidéo ici on a un écran qui nous affiche tous nos réglages exactement comme celui-ci ici on a balance des blancs ça c'est l'autofocus ISO ça allume l'écran ça je crois ça c'est aussi des fonctionnalités par rapport à l'autofocus je crois bien une roulette que j'aime pas du tout je déteste les roulettes là et un bouton qui est très très mou je disais que j'aime pas les roulettes mais en fait ça va sur le 700D j'aime pas parce que c'est trop petit voilà ici on a un bouton comme ça un bouton rate pour rater ouh c'est pas agréable c'est un bouton loop en fait je pense que c'est pour zoomer là on a play pour lecture et là on a effacer Q pour voir du Q et lock pour locker je pense voilà pas tant de boutons que ça au final ici il y a un bouton de mode j'aime bien parce que les Nikon ils ont pas ça les Nikon haut de gamme donc il y a un automatique P c'est comme automatique mais en avancée TV c'est vitesse voilà art visuel c'est pour le diaphragme M c'est manuel B c'est bulb et C1 c'est 2 c'est 3 c'est customisable ça c'est très sympa on verra truc très chiant pour tourner la roulette il faut peser la en même temps donc ça demande de faire de la gymnastique des doigts et c'est pas ultra simple en fait voilà je vais le laisser sur AV moi c'est ce que j'aime bien ou manuel ou bulb je vais les tester un peu tous là on a le switch on off qui permet de offer ou de onner ça dépend menu le menu les infos les infos un truc pour mettre un flash il y a pas de petit cache d'ailleurs c'est golo bon et bien pour conclure avec une conclusion on va conclure cet épisode sur ma femme de ménage est en train de faire le ménage donc il y a le bruit de l'aspirateur je suis désolé donc j'ai acheté un nouvel objectif c'est le canon 50mm f1.8 voilà est-ce que vous le voyez bien là c'est trop près c'est un objectif qui est sympa parce qu'il est petit et il coûte pas cher et la qualité elle est franchement sympa en fait je vais même aller plus loin que ça si vous avez un canon vous devez acheter cet objectif c'est la nouvelle version parce qu'il existe la version 1, la version 2 et la version STM ça c'est la version STM donc la particularité de la version STM c'est que optiquement c'est exactement la même mais le design est repensé et notamment la monture est en métal ce qui est beaucoup plus solide et c'est mieux pour votre appareil et le moteur d'autofocus est aussi plus silencieux mais pas nécessairement plus rapide si vous avez soif, buvez de l'eau donc voilà maintenant ça fait un long week-end que j'utilise le canon j'ai fait un bon petit paquet de photos avec et je suis plutôt très content du résultat donc je suis content, l'autofocus fonctionne bien j'ai beaucoup de peine à paramétrer l'autofocus et je suis encore loin d'avoir fait ce que je pouvais c'est pas un appareil qui est facile d'utilisation je vous recommande d'avoir déjà une bonne idée de comment fonctionne un canon avant d'acheter ça il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de menus et de fonctions la seule chose que j'ai pas testé c'est les vidéos voilà j'ai testé les vidéos pour vous et voilà ça marche l'autofocus est pas génial mais bon c'est un réflexe c'est pas fait pour ça du coup je pense qu'on va cesser là pour la fin de cet épisode comme je vous ai dit je vais vous faire une version étendue de l'explication réflex hybride en version chiante et longue donc restez connectés pour savoir quand ça vient et abonnez surtout j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que le fait que j'ai mélangé deux trucs filmés en même temps enfin comme ça que ça vous a pas complètement perdu et que ça n'a pas fait surchauffer votre petit cerveau ou votre grand cerveau ça dépend si vous êtes petit ou grand parce que la taille elle est plus ou moins proportionnelle normalement et voilà et donc je vous dis à bientôt et adieu et j'ai corrompu l'intégralité de ma bibliothèque finale cut pro donc j'ai quand même réussi à finir ce montage mais je sais pas ce qu'il va se passer ensuite au revoir au revoir